...avec les pharmacies, la philanthropie, tout ça, etc. Donc j'explique le mécanisme qu'on a mis en place, tout ce qu'on a mis en place pendant ces derniers mois et ce week-end, tout ce qui s'est mis en place dans le sillage du livre. Et puis après, tu pourras leur donner ça. D'accord, alors ça c'est très bien, tu le fais signes, tu fais le truc. À la fin du truc, en fait, tu les donnes. Et comme ça, ça fait le lien avec moi. Voilà, c'est super. Alors pour moi, c'est bon. À la fin du truc... Je laisse reprendre les commandes, mais c'est bon. Je laisse reprendre les commandes. ... ... On va commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour les personnes qui ne sont pas encore assises, merci de prendre place. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel bonheur de vous accueillir aussi nombreux pour ce 403e FIRST. Nous sommes ici ce soir pour célébrer ceux qui changent le monde aujourd'hui par leurs innovations, qui font le tour du monde dans la médecine, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'environnement ou la physique quantique. Un FIRST pour les célébrer, s'inspirer de leur vision et s'énergiser. Ils sont six intervenants exceptionnels à nous raconter leur parcours ce soir. On peut déjà les applaudir chaleureusement. Merci. Ce FIRST a lieu à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains et de la sortie du livre « Le geste qui sauve » où « Comment un jeune voix contribue à sauver plus de 8 millions de vies par an », publié dès sa sortie en six langues aux éditions de l'Âge d'Homme. Une séance de dédicace du professeur Didier Pité et de l'auteur Thierry Crouzet est organisée dans le foyer à la fin du FIRST. Cette formidable aventure que sont Résonance et ses 20 FIRST annuels qui affichent complet avec 5000 participants par an est rendue possible grâce à la Fédération des entreprises romans de Genève qui nous accueille ce soir et au Premium Résonance qui s'abonne pour soutenir, pour publier sur Résonance.ch et pour bénéficier de privilèges. Un grand merci aux partenaires de cette soirée, la Fédération des entreprises romandes, le G21 Sustainability Forum et les partenaires médias, la GFI et entreprises romandes. Un rapide retour en images sur les précédentes conférences. Donc là, c'était le FIRST FAM qui a été organisé en collaboration avec le BPV dans le cadre du Equal Pay Day le 7 mars dernier. On a reçu 230 participants. Et puis le FIRST Génération Co qui a eu lieu le 27 février avec plus de 350 personnes. On a parlé co-création, co-working et toutes ces nouvelles pratiques en émergence. Alors, à vos agendas et pour ce faire, j'accueille les organisateurs du G21, Barbara Stoddler, qui est directrice de Nice Future. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. En fait, ce que je propose, c'est juste vous souhaiter la bienvenue. Je viens de me faire enlever une dent de sagesse. Donc, j'ai sollicité Hervé qui a construit le programme avec moi pour vous l'expliquer en quelques mots. En gros, je suis la fondatrice de Nice Future. Ça fait 10 ans que cette association existe. On est en train de monter, en tout cas, 10 ans de futurs projets, de nouveaux futurs projets autour des initiatives de transition. L'idée, c'est de fédérer tous les gens en Suisse Romande qui ont envie d'accélérer cette transition écologique en soutenant toutes sortes de choses qui pourraient se mettre en place. Et puis, dans les projets qu'on construit, qu'on construit depuis plusieurs années, il y a depuis 4 ans un événement qui s'appelle le G21 Systemity Forum comme but de mettre en relation les milieux, en lien et en discussion les milieux académiques, politiques, économiques et aussi les ONG. Et de créer ensemble, enfin, de voir ensemble des solutions pour les grands enjeux de notre région et de la Suisse. Donc, peut-être Hervé va vous dire en quelques mots, parce que le programme est devenu très concret. Là, on est dans les starting blocks pour la fin, pour la mise en place de l'événement. Préciser aussi que, donc, on a deux forums en même temps. On a un forum qui s'appelle le Leadership qui a vraiment comme but de parler de manière visionnaire des grands enjeux qui nous attendent et des gros problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis, un deuxième forum très concret qui s'appelle le Forum Entreprises qui a lui comme but d'être très pratique, de proposer des solutions, des retours d'expérience sur des aspects durables qu'aujourd'hui, l'entreprise peut tout à fait intégrer comme tout ce qui est plan mobilité, efficience énergétique, etc. Donc, c'est deux forums simultanés. Voilà, je laisse la parole à Hervé. Bonjour. Pierre Desproges disait à la fin du monde, les pessimistes auront eu raison et les optimistes auront bien vécu. Nous avons choisi pour le G21 d'être dans l'optimisme. Ça fait très longtemps que les questions se sont avancées. Sur le rapport Brundtland sur le développement durable, va avoir 27 ans cette année. Et il y a ceux qui vous diront, il n'y en a pas eu assez qui a été fait. Et nous, nous avons envie de vous présenter au G21 ce qui ont fait, d'où le titre L'âge de faire, F-I-R-E. Et nous avons présenté un certain nombre de, pas forcément de pionniers, mais de gens qui ont choisi d'aborder le développement durable comme une formidable source d'innovation pour relever des enjeux majeurs. Alors, parmi les invités, nous aurons, par exemple, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, qui vient de lancer un projet à Bruxelles de tribunal pénal de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, tout pollueur sur la planète puisse être jugé, quel que soit l'endroit où il a pollué, même s'il n'y a pas de lien entre le pays où il a pollué et le pays où se trouve son siège social. Nous allons avoir des chefs d'entreprise qui ont fait le choix de l'innovation. Nous allons avoir en exclusivité Interface, qui est une entreprise américaine qui s'était fixée comme objectif d'entreprise d'être à mission zéro, c'est-à-dire zéro émission en 2020. Et ils viennent nous annoncer qu'en 2014, pour leurs usines en Europe, ils y sont arrivés aujourd'hui. Donc, il suffit de vouloir d'entreprendre, d'avoir une approche globale et systémique, et pas seulement regarder juste le bénéfice trimestriel. Et il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui innovent, avancent et inventent un futur viable. Le G21 va leur rendre hommage. Voilà, merci, je vous laisse pour le restant de la soirée. Applaudissements Merci. Et je passe maintenant la parole à Jean-Marc Guchetti, qui est l'organisateur d'un événement qui s'appelle La Nuit du Storytelling, qui a lieu le 10 mai à la Maison des Associations à Genère, qui va vous en dire quelques mots. Merci de l'accueillir, Jean-Marc Guchetti. Applaudissements Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de m'accueillir quelques minutes. Il y a environ une année, on a fait un first sur le storytelling. L'art de convaincre par le récit, utiliser des histoires pour faire passer des messages, pour positionner des entreprises, pour créer de la valeur. Et ce samedi 10 mai, à 18h, jusqu'à minuit, a lieu la deuxième nuit du storytelling à laquelle vous êtes conviés, toutes et tous. C'est gratuit, il faut simplement s'inscrire sur rhetoric.ch. Et je vous raconte vite fait une petite histoire qui se passe il y a deux ans dans un aéroport à Denver, au Colorado. Un homme d'affaires a une heure à tuer, parce que son avion est décalé à cause de la neige. Il va au bar, et là, il y a une cliente qui vient vers lui, une charmante créature, et qui lui dit, monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un verre ? Et il dit oui, et c'est la dernière chose dont il se rappellera de cette journée. Le lendemain matin, il se réveille, il est nu, dans une baignoire, avec des glaçons partout et un terrible mal de dos. Et il y a un tabouret sur la droite, où il y a un téléphone portable, avec un post-it sur lequel il est marqué, Call 9-11. Si vous souhaitez connaître la suite de cette histoire, samedi 18h, vous vous inscrivez, www.rhetorique.ch. Merci. Applaudissements Alors, on continue avec les événements à ne pas rater. Résonance est partenaire aussi dans le cadre de la Suisse des talents du prix IDEA, dont la soirée d'ouverture a lieu le jeudi 15 mai, ici, des 18h, à l'Affaire Genève. Vous pourrez découvrir l'annonce, la présentation des 15 projets innovants en développement durable qui ont été sélectionnés. Vous avez toutes les infos pour vous inscrire sur le lien qui est en bas, prix-idea.ch. Et puis, bien sûr, pour les personnes qui ne connaissent pas, on vous invite vivement à participer tous les lundis à Genève et tous les mardis à Lausanne au pique-nique de la Muse. La Muse, c'est deux espaces de coworking et de créativité qui vous accueillent, donc bien volontiers, tous les lundis et les mardis. Le pique-nique, c'est un format qui vous permet de venir présenter votre projet et d'exprimer vos besoins. Toujours aussi en lien avec cette Suisse des talents, n'oubliez pas que vous pouvez consulter tout au long de l'année les événements en lien avec les prix à l'entrepreneuriat et à l'innovation qui sont distribués chaque année en Suisse romande sur le blog blog.resonance.ch. On essaie de mettre à jour de manière régulière les informations en lien avec les prix. Quelques informations pratiques pour ce soir. Pour les personnes qui souhaitent se connecter au Wi-Fi, vous avez les codes d'accès. Vous pouvez suivre aussi Résonance sur Twitter et tweeter avec le hashtag Réseau First et puis sur Facebook, facebook.com.resonance.ch. Je passe maintenant la parole à Madame Véronique Camphon qui est directrice de la communication à la Fédération des entreprises romandes Genève qui nous accueille ce soir. Merci de l'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Direction générale de la Fédération des entreprises romandes Genève, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour ce first intitulé « Vers une économie de paix. Rencontre avec des entrepreneurs qui changent le monde avec leurs innovations de rupture. » C'est un très beau sujet parce qu'il est porteur d'un message d'espoir, d'un message d'altruisme et d'aide à son prochain. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Je lisais récemment l'histoire de la découverte ou de l'invention plutôt des forceps. Vous savez ce que c'est les forceps ? C'est cette espèce de grande cuillère qui sert à aider les enfants à venir au monde et qui font aujourd'hui partie de la panoplie de bases de toutes salles d'accouchement dans le monde entier. Eh bien, les forceps ont été inventés au XVIe siècle par une famille d'émigrés huguenots en Angleterre qui s'appelait les Chamberlans. Et leur invention était réellement révolutionnaire parce qu'elle permettait d'extraire les enfants vivants du corps de leur mère alors que jusqu'à présent, les instruments qui avaient été développés servaient surtout à extraire les enfants morts, souvent d'ailleurs petit bout par petit bout, pour éviter que les femmes ne meurent à leur tour en couche. Alors évidemment, la réputation de la famille Chamberlans a immédiatement fait le tour de toute l'Europe. Ils sont devenus extrêmement riches et puissants. Ils sont devenus les accoucheurs de la famille royale et ils se sont bien gardés de divulguer le secret de leur invention. Pendant 150 ans, personne n'a su exactement comment utiliser correctement les forceps, même si certains ont essayé de les copier. personne n'a jamais vraiment réussi à bien réussir pendant extrêmement longtemps. Et je trouve cette attitude particulièrement égoïste à une période où l'accouchement était réellement une question de vie ou de mort. Heureusement, d'autres inventeurs ont eu des visions plus altruistes. J'ai envie ici de vous exposer deux exemples. Le premier est celle du biologiste Jonas Salk qui a inventé le vaccin contre la poliomélite dans les années 50. Après l'avoir testé sur environ un million d'enfants très rapidement en l'espace d'une année, ce vaccin a été déclaré efficace et Jonas Salk a choisi de ne pas le faire breveter pour le laisser à la disposition des millions de personnes dans le monde qui en avaient besoin. Selon les estimations, Jonas Salk a ainsi perdu le bénéfice d'environ 7 milliards de dollars. Mais ça ne l'a pas tellement affecté. Il jugeait que son salaire et les dons qu'il recevait pour son travail suffisaient largement pour qu'il vive dignement et sereinement. Autre exemple, cette fois-ci de la part d'une entreprise et non d'une personne. Il y a 50 ans, Volvo, la marque de voiture que tout le monde connaît, a inventé la ceinture de sécurité à trois points que nous avons tous maintenant dans les véhicules. Cette invention a sauvé plus de vies que tout autre équipement automobile. Et Volvo avait fait en sorte qu'elle tombe immédiatement dans le domaine public pour que tous les constructeurs automobiles puissent l'utiliser immédiatement. Choisir de ne pas garder son invention pour soi est faire preuve de générosité. C'est pourquoi je suis très heureuse d'accueillir ce soir le professeur Pitet, qui a fait de même avec son invention, qui est d'ailleurs le sujet du livre de Thierry Crouzet et dont on vous parlera largement ce soir. Je suis également heureuse de recevoir tous les autres intervenants ici qui oeuvrent également dans le même sens pour que le monde soit un petit peu meilleur pour l'ensemble de nous tous. Je vous remercie pour votre ascension et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Alors, on entre à présent dans le vif du sujet. Je co-anime ce first avec Geneviève Morand, qui est la fondatrice de Résonance et la présidente de la Fondation MUSE pour la créativité entrepreneuriale que j'invite à me rejoindre sur scène. On peut l'accueillir. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces belles présentations. On va entrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on aurait pu se concentrer uniquement sur la sortie du livre, sur l'histoire du professeur Pitet, du livre de Thierry Crouzet, mais on s'est aperçus en travaillant le thème en fait que c'était quelque chose qu'on voyait aussi dans l'écologie, d'autres choses, et qu'il y avait des Genevois extraordinaires, qui faisaient des choses extraordinaires et dont on n'est pas toujours conscient. Alors, la bonne nouvelle en Suisse, c'est qu'on est excellent. La moins bonne, c'est que personne ne le sait. Donc voilà. Ce soir, on est tous réunis pour fêter, pour célébrer tous ces talents. Et en fait, avant même qu'ils aient ouvert la bouche, je propose d'acclamer tous les speakers de ce soir. Pour ouvrir le thème, je vais donner d'abord la parole à Thierry Crouzet. Ensuite, c'est Jacques Greenwald qui va parler de l'anthropocène et de l'écologie. C'est le plus grand spécialiste mondial de l'écologie. Et puis, on va dérouler ensuite la soirée. Donc tout de suite, j'appelle Thierry Crouzet sur scène. Et pendant qu'il se prépare, j'aimerais dire vraiment... J'ai rencontré Thierry Crouzet, en fait, dans le salon de l'île cardinale, parce que sur sa banquette, il y avait un livre qui s'appelait, un livre jaune, écrit en rouge, Le Peuple des Connecteurs. Qui a lu Le Peuple des Connecteurs ? Waouh, super ! Plein de gens. Voilà. Et c'est son livre best-seller. Et c'est un livre extraordinaire. Moi, j'avais lu ces histoires que Duncan Watts, Fritch of Capra, Bazarabi, etc. Mais je n'avais pas rencontré de francophones qui comprennent ce monde en réseau, cette créativité, cette émergence d'un nouveau paradigme. Je le remercie infiniment d'être venu de cette. La parole est à toi pour nous parler de l'économie de dons, de l'économie de paix. Merci beaucoup à toi, Thierry. Merci. J'ai la pression. Je vais vous proposer... On va commencer par une sorte de jeu de rôle. Vous allez essayer de vous mettre dans la peau d'un scientifique qui travaille dans une prestigieuse université et qui fait une découverte qui permet de sauver, allez, on va dire, 8 millions de vies chaque année. Donc, vous êtes ce scientifique là et vous avez maintenant le choix. Alors, on va dire que, pour illustrer, c'est que la découverte, c'est quelque chose comme ça. Une petite bouteille. On va vous en faire circuler dans la salle. Il y a quelqu'un qui a des... Oui ? Vous en avez un ? On va vous en faire circuler un peu, quelques-unes, des petites bouteilles comme ça. Donc, vous inventez quelque chose comme ça et puis vous avez une question à vous poser. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la brevette ? Je pense que tout le monde doit se poser cette question. Est-ce que je la brevette ? C'est le premier scénario. Ou est-ce que je vais la donner ? Je vais la publier ? Je vais la publier et je vais dire aux gens mais allez-y, prenez cette invention et propagez-la. Donc, si vous voulez, on va essayer de faire un sondage pour sonder la salle. Qui c'est parmi vous qui adopte le scénario 1 ? Et vraiment, franchement, vous allez breveter, vous allez breveter l'idée. Intuitivement. Voilà, donc... Oui, mais quand je dis la breveté, c'est la breveté pour l'université parce qu'il y a des universités qui... Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on essaye de bloquer la chose ou pas de la bloquer ? Et l'autre possibilité, donc, qui c'est qui serait plutôt favorable à dire que ça va pouvoir sauver 8 millions de vies, on n'attend pas, on la donne tout de suite. Donc, vous êtes majoritaire à choisir ? Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut donner tout en faisant en sorte que ça reste fidèle. On arrive à faire ça. C'est plutôt Didier qui parlera de ça après. Donc, on a ces deux scénarios. Alors moi, les deux scénarios ont des avantages et des inconvénients. Si on choisit, je brevette, je vais essayer de trouver trois avantages et trois inconvénients pour les deux solutions. Si je brevette, il y a la première solution évidente, c'est que je vais gagner de l'argent, a priori. Que ce soit moi, mon laboratoire, mon entreprise, je vais gagner de l'argent puisqu'il n'y a que moi qui connais la formule. Si, en revanche, si, si, donc c'est le premier avantage, je suis en train de manger mes avantages. Donc, c'est ça, c'est dommage. Et j'ai mon appareil qui s'éteint. Alors, c'est super. Quand on, c'est ce que vous avez dit à l'instant, si on brevette, on garde le contrôle. Donc, c'est aussi un avantage. Oui. Oui, voilà. Donc, ça, c'est un avantage par rapport à ce qu'on donne. Et il y a un autre avantage, peut-être, c'est qu'on va stimuler la recherche. C'est-à-dire que, comme nous, on a trouvé un produit innovant, les entreprises concurrentes vont pouvoir essayer de faire mieux. Donc, elles vont essayer de trouver mieux, de réinventer ce qu'on a inventé. Donc, ça, c'est des avantages. Mais il y a des inconvénients immédiats. C'est que le prix sur le marché, vu que le produit va être relativement rare, ça va être difficile d'avoir un prix très, très bas. Au départ, en tout cas. Il va y avoir de la concurrence acharnée entre les entreprises, ce qui n'est pas très pacifique, en fait, sur le marché. Et il y a un troisième problème, et là, tout le monde l'a connu avec les vaccins, c'est qu'il y a des brevets sur ces choses-là. Les gens commencent à dire, oui, mais il y a des effets secondaires terribles, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce produit, il y a des métaux lourds, des choses comme ça. Et le fait que la formule ne soit publiée, il y a la suspicion qui entre en jeu. Donc ça, c'est le premier scénario avec ses avantages et ses inconvénients. Le second scénario a des avantages, le fait de publier la formule, ça veut dire qu'elle va se propager assez rapidement. Tout le monde va pouvoir l'apprendre, la mettre en œuvre. Et autre avantage, les coûts. Les coûts vont pouvoir être tirés très bas, parce que tout le monde sait exactement combien ça coûte de fabriquer le produit. Donc ça va être difficile de faire de la marge gigantesque. Oui, mais les gens n'ont pas le droit de faire la même chose. Ils sont obligés de... Elle est publique, mais on ne peut pas faire exactement la même chose. On est obligés d'avoir des produits légèrement différents, ce qui freine la propagation du produit. Et s'il est donné, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence possible entre les acteurs, parce que du moment qu'ils connaissent, qu'ils ont tous accès au même produit, qu'ils ont le droit de diffuser exactement le même produit, ce qui est différent. Avec un brevet, on n'a pas le droit de distribuer exactement le même produit. Là, on a le droit de prendre un produit et de tous le commercialiser comme s'il était du domaine public. Donc c'est un autre avantage, ce qui fait que le produit se propage très vite, ce qui a été le cas pour le flacon qu'on vous fait circuler. Alors il y a des avantages qui sont évidents, c'est que celui qui a innové, il ne fait pas beaucoup de bénéfices, puisque les bénéfices sont partagés entre tous les acteurs qui décident de jouer. L'innovateur, pour qu'il gagne un peu d'argent, il doit être rémunéré par l'État qui le soutient ou par des gens qui utilisent son invention et qui le rétribuent en retour. Et vous voyez que ça, c'est un problème éthique. Il faut que quand les gens donnent, les gens aient conscients de ce qu'ils ont donné et à partir de là, qu'ils puissent retourner. Et ça, ce n'est pas du tout évident que ça se produise. Donc il y a un risque pour celui qui innove de ne plus avoir de moyens de continuer à innover. Donc on a deux scénarios. Le scénario 1, moi je l'appelle, c'est celui de l'économie prédatrice. C'est celui où on cherche à maximiser ses revenus, quitte un peu à écraser les autres. C'est en gros le système majoritaire aujourd'hui. Et le second scénario, c'est celui de l'économie de paix. C'est-à-dire, on va co-créer, et on va co-développer, co-produire. Et c'est un scénario de coopération qui permet d'accélérer le développement. Alors un exemple, c'est Tim Berners-Lee. Quand il invente le web, il le donne. Il le donne. C'est pour ça qu'on est 25 ans après le moment où il a donné. Et le web est partout, absolument partout, parce qu'il a donné. S'il ne l'avait pas donné, on n'en serait sûrement pas au même point. Et il avait le choix, il n'était pas obligé de le donner à ce moment-là. Donc, on a nos deux scénarios. Et aujourd'hui, on appelle les gens qui sont partisans du second scénario, on les appelle des communistes. Pas des communistes, mais des communistes. C'est des gens qui sont en faveur des biens communs. Leur but, c'est que les biens communs soient gérés harmonieusement dans la société. Alors, il y a deux types de biens communs. Il y a les biens qui sont rares. Par exemple, la biosphère, elle n'est pas illimitée, elle est finie. Les ressources fossiles sont relativement rares. Donc, il est évident que celui qui est assis sur une mine d'or, logiquement, il n'est pas propriétaire de l'or qu'il y a dessous. C'est l'humanité entière, c'est un héritage de la planète et il n'est pas propriétaire de la mine d'or. Et il y a une seconde série de biens communs qu'on connaît moins bien, en fait. C'est les biens qui, potentiellement, peuvent être rendus en quantité innombrable. Par exemple, le flacon qui circule, il suffit d'un seul flacon pour que tout le monde puisse le dupliquer à volonté. Parce que la formule est tellement simple et le coût de fabrication est quasi nul. Donc, le produit peut être dupliqué infiniment. Donc, ce produit est abondant. Il peut être rendu infiniment abondant. Alors, un autre exemple. Moi, en tant qu'auteur, j'ai deux possibilités. Je suis, en quelque sorte, en écrivant des textes, que je suis aussi un innovateur. Donc, mon texte, je peux le rendre rare. Ça veut dire que je le protège avec un copyright. Et vous êtes obligés, pour lire mon texte, de l'acheter chez mon éditeur, qui est là, c'est l'âge d'homme. Donc, vous êtes obligés de l'acheter. Ou je peux le rendre abondant en disant, vous pouvez l'acheter. Bien sûr, le livre, il est chez l'âge d'homme. Le papier, ça coûte. On ne peut pas vous le donner gratuitement. Mais vous pouvez aussi aller le chercher sur Internet et l'avoir gratuitement. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, le texte, d'un seul coup, il est rendu abondant. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'argent pour l'acheter peuvent le lire s'ils ont envie de le lire. Donc, il y a deux possibilités, aujourd'hui, qui se posent pour chacun de nous. Est-ce qu'on choisit d'être dans une logique de copyright et de protection ou une logique de libération ? Moi, pour le geste qui sauve, j'ai choisi de le libérer pour que tout le monde puisse le lire. Donc, c'est une introduction à l'économie de paix. On a le choix, aujourd'hui. Alors, on peut être, bien sûr, à la fois un pied dans l'économie prédatrice et un pied dans l'économie de paix. Mais je pense qu'il faut se poser systématiquement la question ce que la plupart des gens ne font pas, aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à Thierry. Voilà, merci. Merci beaucoup à Thierry, qui, d'ailleurs, pour écrire ce livre, en fait, donne ses droits d'auteur pour la fondation qui a été créée pour le livre. Et chaque fois qu'un livre est vendu, il y a une petite bouteille qui part dans les pays qui ont moins les moyens de se l'acheter. Tout de suite, j'appelle Jacques Grinwald sur scène. Jacques Grinwald, il m'a fait un beau cadeau un jour. Il m'a fait découvrir Marie-Jacques Imboutas. Donc, comme il m'a fait ce cadeau, on en parlait tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est payer au suivant. Voilà, c'est ce que Réginald, maître, racontait aujourd'hui au pique-nique de la muse. Et payer au suivant, c'est vous raconter le livre merveilleux qui m'a fait découvrir. Marie-Jacques Imboutas était une européenne qui est partie aux Etats-Unis et qui a travaillé, en fait, sur les peuples du néolithique européen. Et son livre s'appelle Le langage de la déesse. C'est une pure merveille. C'est une espèce de bible comme ça qui est très, très, très belle. N'hésitez pas à vous l'offrir. Je suis très impressionné par le monde qui est venu ici. Et vous aurez d'autres personnes qui vont vous raconter des choses sans doute beaucoup plus concrètes. Moi, je suis un artisan de l'hyperthéorique. J'ai navigué entre des tas de disciplines. Je suis un transdisciplinaire, mais comme c'était assez mal vu dans les milieux académiques, on m'a plutôt traité d'indiscipliné. Mon parcours rentre assez dans l'idée qu'il existe des créateurs au niveau intellectuel. Et que c'est peut-être dans le domaine intellectuel, le domaine cognitif, que l'innovation est la plus difficile. Créer une idée nouvelle, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas au coin de la rue que vous avez une idée nouvelle. J'ai personnellement inventé aucune idée. Simplement, j'ai été assez attentif à des innovateurs pour lesquels je me suis enthousiasmé et j'ai joué les go-between entre des disciplines qui s'ignoraient et parce qu'elles s'ignoraient, elles se méprisaient, elles se dédaignaient et bien entendu, lorsque vous jouez les passeurs, vous êtes accusé pratiquement d'intelligence avec l'ennemi. Je me suis fait, excusez-moi de l'expression, foutre à la porte à peu près de partout où j'avais été engagé. Mais heureusement, comme j'avais de la créativité, je trouvais toujours du boulot. Et je suis un heureux privilégié professeur titulaire à la retraite. Bon. Alors que j'avais été viré de la fac de droit, du département de sciences politiques, de l'EPFL, etc. parce que j'introduisais des idées pas au bon endroit et pas au bon moment. On me disait, oui, c'est très intéressant, mais c'est pas chez nous, tu sais. Par exemple, la biosphère. J'avais un cours sur l'histoire de la technique à l'EPFL. Mine de rien, j'ai quand même enseigné 25 ans, donc soit j'étais complètement à côté de la plaque et personne n'a rien vu, soit les étudiants m'ont soutenu. J'ai été viré une fois, on m'a repris une année après, parce qu'ils avaient pris un colonel de l'armée suisse qui enseignait le commandement de l'entreprise sur un ton un petit peu trop autoritaire. Donc ça ne marchait pas auprès des étudiants. Donc on m'a repris en me disant, mais Greenwald, tu sais, ici, on ne critique pas le système. J'ai dit, mais il ne s'agit pas de critiquer le système. Il s'agit d'élargir le système de référence et la technique, c'est quelque chose de très, très important au niveau anthropologique, car c'est l'interface entre les hommes et la planète. C'est avec la technique que ce qu'on appelle le développement économique à tout d'un coup prend une allure accélérée, avec ce que j'ai proposé d'appeler la révolution thermo-industrielle, c'est-à-dire à partir des machines à feu, comme on les appelait à l'époque, de Sadi Carnot, donc les moteurs thermiques. Et nous sommes, grosso modo, dans une économie fondée sur les moteurs thermiques, comme toutes vos voitures, nos avions, nos bateaux, etc., sans nous apercevoir que nous étions en train de toucher au grand mécanisme cyclique d'un système que l'écologie appelle la biosphère. Et quand j'ai introduit le concept de biosphère dans mon enseignement sur la technique, j'ai fait ça aussi à l'Université de Genève, on m'a dit, mais tu sais, il faudrait enlever le mot biosphère. J'ai dit pourquoi. La réponse était du tac au tac, je peux même dire qui c'était, je ne donnerai pas son nom, mais c'était le patron du département du micro-technique de l'EPFL, parce que l'industrie n'aime pas. C'était une autre époque, je pense qu'aujourd'hui, on donnerait une autre réponse, mais il y a 25 ans, on en était là. L'idée que les êtres humains pouvaient non seulement se moquer de la biosphère, mais faire abstraction de la biosphère, comme le font d'ailleurs les économistes, dans le calcul du PIB. On ne tient absolument pas compte de tous les services gratuits, comme par exemple la pluie qui tombe. Imaginez qu'on devrait arroser tous les arbres et les champs et tout ça avec des mécanismes artificiels, ça coûterait des milliards et des milliards et on n'en aurait même pas les moyens techniques. Bon, donc on a oublié que notre vie et toute vie, ce n'est pas uniquement les humains, toute vie est fondée sur un métabolisme qui implique des échanges avec le milieu dans lequel la vie s'exerce. Au fond, croire qu'un être vivant est toujours vivant si vous lui enlevez son milieu, c'est une abstraction stupide. C'est un non-sens scientifique. Relisez Claude Bernard. Pour Claude Bernard, c'est très clair que l'être vivant, l'organisme, est inséparable du milieu avec lequel il échange. Et une des choses qui m'a intéressé, et j'ai fait des liens entre ces différentes choses, c'est la fameuse hypothèse Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis. Tous les deux sont des savants non-conformistes. Lynn Margulis est mort il y a très peu de temps et c'était une hérétique dans le domaine de la microbiologie. Mais à eux deux, ils ont développé l'idée que la Terre est un grand système qui n'est certainement pas inerte. la vie a joué un rôle fondamental dans les transformations de la face de la Terre et... ...